il y a eu des buts des passes décisives tu as déjà converti à l'islam la première ligue Alhamdoulilah, je suis très bien ça va l'adaptation s'est bien passée à l'ISPR ? ça va, ça va, c'est Riyad qui a travaillé j'ai acheté Riyad Mahrez il y a beaucoup d'adaptations Alhamdoulilah, je suis en cours et l'anglais, tu parles l'anglais ? ça va, j'apprends, j'apprends un peu un peu un peu un peu qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as marqué ce premier but pour l'ISPR ? oui, déjà, c'était mon rêve de jouer en première ligue Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, je ne peux pas un peu plus un peu plus un peu plus parce que moi par exemple en arrivant en Angleterre, le premier match que j'ai joué j'étais surpris par l'intensité oui, oui, c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que le Portugal c'est je pense que c'est plus technique c'est technique, c'est physique c'est endurance je pense que c'est plus un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus quand tu es arrivé justement en Angleterre tu es arrivé en tant que plus gros transfert justement algérien qu'est-ce que ça représente pour toi justement un enfant l'enfant de N Benyem qui est parti de N Benyem et qui aujourd'hui est dans le meilleur championnat anglais non, déjà c'est une fierté c'est une fierté pour moi qui m'a dit le premier club de N Benyem je peux te dire c'est la sixième ou la septième division algérienne pour arriver à N Benyem pour être le plus grand transfert algérien ou arabe c'est une fierté pour moi mais ça, ça compte pas ça compte pas ça c'est juste un chiffre c'est le plus important 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 et à N Benyem pendant cette période justement où tu t'es formé qu'est-ce qui a été important pour toi quelles sont les personnes qui ont compté oui déjà déjà à N Benyem j'ai eu un entraîneur d'abord j'ai eu un entraîneur j'ai joué un entraîneur avec un entraîneur et ça m'a aidé ça m'a aidé parce que depuis mon jeune âge je commençais à jouer en 4-4-2 je vais jouer depuis que j'avais 13 ans ou 14 ans parce que j'ai commencé à jouer c'est un junior j'ai joué en tant que l'arrivée tactiquement et tout mais on ne travaillait pas beaucoup en tant que l'arrivée normalement c'est la base c'est 4-3-3 en Algérie quand t'es jeune moi à l'âge de 13 ans à 14 ans j'ai joué en 4-4-2 j'ai appris beaucoup de choses avec cet entraîneur donc je salue c'est Majid Sertan ensuite t'es passé par Chiraga qui était une étape supérieure par rapport à Mbuniel t'as senti la différence aussi ? oui déjà déjà quand j'étais à Mbien on jouait sur le TIF et à Chiraga c'était du Tartan alors c'était une différence qu'il y a qu'une différence parce que le Tartan c'est pas la même chose surtout quand t'es jeune c'est pas la même chose l'alhamdoulès je trouve un autre entraîneur je crois que c'est lui qui m'a beaucoup aidé dans ma vie c'est lui c'est un autre Majid c'est Majid Wittes j'ai joué avec lui en génieur c'est lui qui c'est lui qui m'a appris tout ça c'est lui qui m'a appris tout ça je pense que c'était une étape importante dans la carrière de Chiraga on m'a dit que tu avais un surnom l'autricité l'autricité oui ça c'est c'est vrai c'est vrai parce que j'étais très rapide c'est pour ça il m'a appris l'autricité c'est d'être branché la prise et ensuite Serbie oui ensuite Serbie avant Chiraga déjà après le junior après junior j'ai travaillé avec il y avait un autre entraîneur qui m'a appelé un senior j'étais en première année junior j'ai appelé un senior c'est Khaloufi c'est Mohamed Khaloufi après l'arbitant Zemmiti lui aussi il m'a beaucoup aidé on va revenir un petit peu avant tu te disais que tu allais être professionnel que tu allais un jour venir en équipe nationale vous savez moi au fil du temps avec le temps vous savez vous savez vous savez non je parle aux gens je parle aux gens je reprends non tu sais Adelane c'est mon ambition c'est 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 mon rêve de jouer senior c'est c'est je commençais à me dire pourquoi tu peux pas jouer en première division algérienne tu peux jouer tu as les qualités pour ça alors au fil du temps j'avais confiance en moi j'avais confiance en moi j'avais confiance en moi et après les attaquants qui jouent au champion algérien ils ne sont pas mieux que moi ils ont deux jambes deux mains c'est c'est comme moi alors au fil du temps je commençais à avoir des ambitions je me suis dit pourquoi pas je ne jouais pas en équipe nationale moi après l'équipe nationale je rêvais de jouer en Europe Alhamdoulah justement si je te dis le 12 mai 2012 qu'est-ce que ça représente pour toi oui c'est ma première convocation je crois c'est ma première convocation en équipe nationale oui tu étais où à ce moment-là quand tu as reçu cette convocation j'étais à la maison j'étais à la maison je crois j'ai dit au soir il était déjà le match de Gambie en février c'était déjà le 26 ou le 27 après sélection après le 12 mai j'étais sélectionné pour moi un joueur algérien j'étais sélectionné c'est un joueur algérien j'étais fière tellement j'étais fière j'étais fière que après une semaine je n'ai pas dormi j'ai pas dormi une semaine c'est vrai c'est vrai tu m'imaginais c'est c'est comment j'ai galéré dans ma vie là je vais être sélectionné en équipe nationale une semaine après premier but en équipe nationale je pense que c'était ma réponse c'était ma réponse je mérite cette convocation je mérite cette convocation et je remercie Vaif parce que c'est lui qui m'a fait confiance parce que il n'y a pas appelé un attaquant championnat algérien et le faire jouer et justement avec cette équipe nationale qui est aujourd'hui t'es le meilleur buteur en action pour cette équipe nationale t'es passé par des moments bas et plutôt hauts aussi avec la consécration en Coupe du Monde 2014 justement moi ce que je veux savoir c'est après pendant ces périodes avant comment tu trouves justement ce mental et cette ambition pour toujours confirmer l'inverse de ce que personne peut penser toi ou critique oui c'est ça c'est ça déjà j'ai confiance en moi j'ai confiance en moi en tout j'ai confiance en moi quand je suis fort j'ai confiance tu vas il va me dire il y a 100 000 personnes qui vont me dire toi t'es pas fort j'ai dit non je suis fort c'était là et plus j'ai acquis ça le CRB c'est vrai parce que le CRB il y a 20 ans le CRB et ma première année tout le monde disait pourquoi ils ont ramené cette attaque ils ne méritent pas de jouer au CRB ils ne méritent pas de jouer dans ce club tout le monde tout le monde presque 90% et c'est ça où je suis devenu fort mentalement j'ai grandi dans ma tête et je remercie les gens là qui m'ont fait ça parce qu'ils vont ils m'ont aidé après bien sûr et justement grâce à cette force là mentale tu as dû faire le départ en dehors de l'Algérie première fois où tu quittes l'Algérie pour aller vivre à l'étranger en Europe Sporting Lisbonne oui oui c'était dur pour moi quand ça m'a fait parce que j'étais dans Lisbonne j'étais dans les portugales j'étais dans les arabes j'étais dans les français j'étais dans les portugais j'étais dans les anglais j'étais dans les portugais j'étais dans les portugais c'était dur mais c'était dur avec mon mentor avec le travail avec le sérieux c'est ça c'est ça c'est ce qui se passe dans la vie c'est 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 quand tu t'assois ça t'arrive de rentrer à la maison et de penser voilà aujourd'hui je suis à l'Esther qui est champion d'Angleterre il y a 5 ans auparavant ou 10 ans auparavant j'étais pas connu dans le monde mais oui mais je pense je pense tout le temps à ça j'ai 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 vu que j'ai vécu des pauvres j'ai avec les pauvres c'est ça c'est ça ma nature c'est ça c'est 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 tu es c'est 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 il y a c'est 5 ans j'étais en 3ème division algérienne. Pour l'instant, pour l'instant, tu devrais aller jusqu'à ce qu'il n'y a pas. Quand tu reviens, tu dis quand tu vas à l'Homa, c'est quoi l'endroit qui te donne des souvenirs justement auquel tu penses quand tu es pas en Algérie ? Oui, parce que tu sais qu'on a un garage, on l'appelle garage. C'est là où on jouait, on faisait des matchs. Quand on a grandit ici, on avait 50 ou 60 mètres. On avait deux matchs, trois, quatre matchs par jour. Combien de temps ? Quand tu avais dit que tu joues à l'Homa, tu joues à l'Homa. Toute la journée, on joue au football. Des équipes de 49 joueurs contre 92 avec 250 remplaçants sur la touche, dans un stade de 14 mètres carrés. Le match, il durait 18 heures. On marquait des centaines de buts. Et à la fin du match, l'équipe qui a gagné, elle boit les deux bouteilles de gazouze. Si aujourd'hui, tu arrêtes le foot et tu penses, tu dis, tu regretterais quelque chose ? Non, jamais, jamais, jamais. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. C'est un joueur algérien. Parce que je sais qu'en Algérie, il y a des milliers des milliers des milliers des milliers des islamistes. Mais je crois que... Il faut tout faire pour arriver à tes rêves, il faut tout faire pour arriver à tes rêves. Sinon, tu te dis qu'on ne sait pas, on ne peut pas arriver. Je pense que tu aurais fait autre chose que le footballeur. Non, c'était mon rêve de devenir footballeur. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Peut-être avant, je pensais à être Wissi. La loi, c'est moi et l'ordre. Wissi Justice. Parce que j'avais un Wissi et je voyais qu'il gagnait beaucoup d'argent. Alors je me suis dit, Wissi c'est bien. J'aimerais savoir un petit peu, parce que moi je te vois en sélection, on passe des bons moments ensemble. Mais si tu t'assois chez toi et que tu penses que tu as fini ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi ? Est-ce que l'Islam Suleimani, la personne ou l'Islam Suleimani, le footballeur ? Non, non, pour moi la personne. Parce que le footballeur, ça se finit. Le footballeur, tu peux me le faire. Mais je pense que, alhamdulillah, je suis toujours le même. c'est laательно c'est que ton collectif, parce que quand tu es le cas d'un autre, tu ne sais pas. Si tu es le cas de 1000 km ou la 500 km ou la plus qu'en a grand-monnaie, tu ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas comment dire l'Islam rap. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. C'est normal parce que tu es un ami, ce n'est pas la même chose. Mais quelqu'un qui ne sait pas, je ne sais pas comment il s'est dit que c'est un ami ou un ami. Et je pense que j'essaie de vivre quand je… Qui me compte ? Qui me compte ? J'ai rien changé. Tu m'avais dit, je me rappelle le dernier stage où tu es allé à la côte. Oui, on est allé à la côte. 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 Tu peux demander à la côte. On est allé à la côte. Si il y a un moment justement que… Quand tu disais que tu es dans le Homa et tout ça… Quel est l'endroit spécifique que tu veux aller à chaque fois ? Non, le Homa, le Homa, on a une place où ils sont allés. Alors, quand on est allé à la côte, on est toujours là-bas. On est toujours là-bas. On est toujours là-bas. Qu'est-ce qui est… Où est-ce que… Le problème, il n'y a rien. Mais quand on est allé à la côte, il y a des voitures. On est allé à la côte et on est allé à la côte. C'est le Homa. Moi, je voulais savoir, si tu as des… Justement, par rapport à l'Algérie ou par rapport aux gens en général, par rapport à ta carrière ou par rapport à ce que tu as vécu dans ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à cette jeunesse ou en tout cas aux personnes qui sont dans le foot ? Non, et ce n'a pas beau, c'est qu'on devrait les tes propos m'o pinche ? Comment qu'est-ce que tu te disaisis ? Les gens qui te disent que tu as quoi tu peux te payer ? En t'es pas 미medim que tu es brushes ce qu'a fait. On probation a mes autres. Tu te dis que c'est que je peux… Donc oui, non pouvons plus C'est super pour toi ! C'est bonjour. Je vais te dire bonjour. Ok. Je vais te dire bonjour. Pourquoi tu dois-tu dire bonjour? Je ne peux pas te dire bonjour. Si tu ne fais rien. Non c'est bonjour. Je vais te faire des opportunités. C'est ça. C'est comme des choses. Il dit. J'ai dit. Tu es parce que tu es parce que tu es un peu plus. Fais quelque chose et moi je t'aide, ce n'est pas que moi je t'aide de te dire que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Non, ce n'est pas ça. Ok, on est d'accord, un footballeur, c'est un footballeur. Mais il faut faire quelque chose. Provoquer. Alors après, quand tu provoques, il faut provoquer. Mais il faut provoquer. Il y a des millions, des milliers de musulmans. Mais c'est la chance, parce qu'on est Atlant. Je te dis la vérité, on est qui compte un joueur. Mais je suis devenu un autre joueur. Parce que si je t'aime en Algérie ou en Portugais, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on est en Algérie. C'est ça quand je te vois par exemple quand tu es arrivé en équipe nationale. Tu étais un joueur qui venait d'arriver. Mais moi, pour moi, ce que je vois de toi, c'est que chaque année, tu progresses. Mais c'est ça, parce que tu es un joueur. Parce que tu es un joueur. Parce que tu es un joueur. Nous, on est en train de parler de moi. Quand je te parle de moi, alors que je te parle de mon âge. Et même si tu es un joueur, tu es un joueur. Moi, j'avais des joueurs et j'avais des joueurs dans le sport. Je me disais, quand tu avais 16 ans. Qu'est-ce que tu te dis ? Tu es un joueur de formation. Tu fais de la musculation. Tu t'entraînais tous les jours. Tu manges bien. Moi, je m'entraînais deux fois par semaine. Deux fois par semaine, il y a huit équipes dans un stade. 10 m sur 10 m, deux fois par semaine. Moi, je me disais, quand j'ai huit équipes dans un joueur, j'ai huit équipes dans un joueur, ou j'ai huit équipes dans un joueur. Ou j'ai huit équipes dans un joueur. Peut-être qu'il y a un autre joueur. Oui. Qui m'a huit équipes dans un joueur algérien. Des fois, ils disent que les joueurs locaux sont faibles. Ils sont faibles. Ce n'est pas les mêmes conditions. C'est normal. Normalement, des joueurs qui sont sous-daniers, ne les consoles pas, l'élément n'est pas un joueur. Je me suis faibles dans un village. Je me suis faibles dans un village. Des joueurs, je t'en suis faibles dans un village. Non, non, non. Nous sommes allumés depuis la fin de la fin de la fin. Et bien sûr, faites un village et une autre. C'est le travail, frère. C'est le travail. Il y a des Beyonds qui t'oient à qui t'oient à qui t'oient à qui t'oient à qui t'oient à. C'est une travail, mon frère. Tu travailles, 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 tu travailles. Tu vas dormir, tu trouves pas le récupère. Les gens qui disent tout ça, non, non. Si tu as l'ambition, tu dois t'en faire, tu dois t'en faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire une carrière où tu veux. Où est-ce que tu veux? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Il manque quelque chose.